L'endemain du prononcé des peines dans la mort de Kevin Marichal, son frère revient en famille sur le lieu du drame, le parc Georges-Henri à Olué. Les deux jeunes qui y ont agressé et poignardé son frère Écop de 12 ans de prison ferme, lui, espéraient plus. On a encore tenu compte de leur jeunesse et du fait qu'ils n'étaient pas majeurs au moment des faits. Il faut savoir que le procureur du roi a clairement dit que s'ils avaient eu 18 ans au moment des faits, il réclamait une peine de 30 ans de prison aujourd'hui, étant donné qu'ils sont mineurs au moment des faits, mais ils n'ont que 12 ans, donc circonstances atténuantes, également 18 ans, ça c'est très difficile à accepter. Nous n'avons rien à voir dans la peine, la distribution des années de prison. Vous savez que la partie civile n'a pas droit au chapitre, nous n'avons pas de voix, nous ne pouvons pas plaider sur cette question-là. Mais est-ce que vous trouvez que c'est une peine suffisamment sévère malgré tout ? Écoutez, c'est pas à moi de me prononcer. Dans son arrêt, la Cour d'Assise souligne l'extrême gravité des faits, la brutalité et l'acharnement des auteurs, une agression gratuite. Alors pourquoi 12 ans et pas 15 ou 20 ? La Cour veut donner aux condamnés une chance de se réinsérer. On comprend, on est en Belgique, on est dans un pays démocratique, donc oui, mais est-ce qu'il y aura réellement une réinsertion ? Il faut que les victimes soient plus prises en compte par rapport à la délibération de la peine. Aujourd'hui, on n'a rien à dire et c'est encore un pas en avant qu'il faut faire. La famille de Kevin Marichal promet maintenant de s'engager pour toutes les victimes. Un combat qui s'annonce long, mais qui fait partie de son travail de deuil. Merci. Merci. Merci.